Je suis présentement accompagné de M. Louis-Olivier Batty, qui est porte-parole à faire public chez Hydro-Québec. Bienvenue à Virage. Merci, Daniel. Alors, nous ne sommes pas chez Hydro-Québec. Nous sommes chez TM4 et nous avons avec nous un moteur électrique. On va essayer de démystifier un peu le tout. D'abord, on va essayer de connaître TM4. Parle-nous de cette division d'Hydro-Québec. Donc, TM4, c'est une filiale d'Hydro-Québec qui a été créée en 1998. On se souvient, il y avait eu des gros développements qui avaient été faits à notre institut de recherche, à l'IREC, pour développer un moteur électrique, le fameux moteur roue. Et TM4, bien, en gros, c'est le... Finalement, on a commercialisé cette technologie-là chez TM4. Bon, là, c'est là qu'on va faire un petit peu d'histoire. Puis on va revenir, justement, aujourd'hui. La raison pour laquelle on est là et que je suis très excité, c'est que moi, j'ai entendu parler dernièrement des articles ou des nouvelles qu'il y a eu dans l'actualité où le moteur roue revenait et qu'il y avait peut-être une application possible pour le moteur roue. Mais c'est là qu'il y a l'erreur. Le moteur roue a été développé, mais vous avez repris la technologie pour l'utiliser dans un moteur électrique. Parlez-nous de qu'est-ce que vous avez repris. Ce n'est pas le moteur roue que nous avons avec nous aujourd'hui. Ce n'est pas le moteur roue, mais en gros, c'est vraiment des technologies qui ont été développées à l'Institut de recherche. Donc, on retrouve ici, vraiment, si on veut, un dérivé du moteur roue, donc des applications qui nous ont permis de développer des moteurs centraux, donc un moteur, mais ultra performant, grâce justement aux technologies et aux inventions qui avaient été faites dans les années 80. Donc, le moteur roue, l'argent qui a été dépensé à le développer, qu'on disait que c'était de l'argent qu'on avait jeté par les fenêtres, ce n'est pas vrai? Non, non, ce n'est pas perdu. Au contraire, TM4, notre filiale, développe en ce moment des moteurs qu'on appelle sumo, donc un moteur de grande capacité, de grande puissance, et c'est vraiment destiné aux transports lourds. Et en ce moment, en Chine, notamment, en Asie, on vend, juste l'année dernière, on a vendu 6 000 de ces moteurs-là pour des autobus électriques. Et on pense que cette année, il a doublé la capacité de production. Votre moteur, il est différent. Il est différent des autres. Il y a des choses qu'on peut montrer, il y a des choses qu'on peut... On ne peut pas montrer en arrière ici, c'est un peu dommage, mais qu'est-ce qu'on peut en dire de cette technologie? En fait, essentiellement, deux choses. Ce qu'on a voulu, c'est vraiment avoir le moteur le plus efficace possible. Donc limiter tout ce qui est les pertes et vraiment avoir un moteur qui a un couple extraordinaire, donc une puissance extraordinaire. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé comme technologie, ça, c'est le rotor. Et c'est un rotor externe par rapport à des rotors internes qu'on va retrouver d'habitude à l'intérieur du stator. Là, on a un rotor externe, donc il y a une plus grande surface. Donc on va aller chercher beaucoup de couples avec ça. Et on a développé, ça, c'est également des technologies qui avaient été développées à l'IREC, donc un modèle de bobine qui est différent de ce qu'on retrouve d'habitude. On va avoir des fils en cuivre ronds, et donc on va avoir des pertes lorsqu'on accumule tous ces fils-là. On a des pertes un peu. Ici, on a vraiment une bobine à plat qui a une forme vraiment particulière, et donc on limite complètement les pertes. Donc encore là, on va aller chercher encore plus de performance grâce à cette forme de bobine. C'est un moteur, bien on le voit, qui est quand même de bonne dimension. C'est un moteur qui s'applique justement à l'industrie du polo. Oui, tout à fait. Ça va être autant, bon, les autobus électriques, ça c'est clair, c'est un gros marché, mais ça pourrait être pour des gros véhicules lourds, transports lourds, des véhicules miniers également. Donc vraiment, toutes les applications où les gens ont besoin d'avoir un moteur qui a vraiment un couple intéressant. Donc tout ce qui est pour des besoins de puissance, le sumo va répondre à ce besoin-là. Son terme est bien choisi. Si on parle d'électrification des transports, le polo, le transport lourd, le transport en commun, entre autres, l'application dans les autobus, le transport en commun, ça s'adapte bien. Il y a déjà des développés qui sont faits ici à Montréal. Oui, donc finalement, ce moteur-là, on le retrouve en ce moment dans un projet avec Novobus et la STM. Donc à Montréal, la ligne 36 Monk à Montréal utilise des autobus électriques. Et c'est ce moteur-là qu'on retrouve dedans. On a également développé avec les autobus Lyon, une entreprise de Saint-Jérôme qui fait des autobus scolaires électriques. Donc quelle belle application d'avoir un autobus complètement propre qui se déplace avec une énergie propre pour le transport scolaire. Alors ça aussi, ça marche très bien. Et une autre compagnie, Nord-Dressa, qui développe des petits camions de transport justement et utilise un moteur TM4. Bon, il y a le moteur, mais ici, il n'y a pas seulement le moteur qui est développé, il y a d'autres choses. Bien, parce que le moteur, ça, c'est une partie, évidemment, de la chose. Mais il faut avoir aussi un cerveau, si on veut, performant pour contrôler ce que la batterie va amener comme énergie et ce que le moteur, lui, nécessite. Donc pour vraiment bien doser le tout. Donc chez TM4, nous développons des onduleurs. Donc c'est vraiment un système qui va gérer les apports d'énergie que demandent le moteur et la batterie. Donc c'est vraiment, lui, le cerveau de l'affaire. Et ce cerveau-là, il est développé ici chez TM4. Exactement. Donc TM4, il est situé à Boucherville. C'est une entreprise qui a 130 personnes. Et vraiment toute la conception, donc vraiment le thinking, le génie, si on veut, derrière les moteurs, c'est vraiment ici à TM4. Toute la production de masse se fait en ce moment avec notre partenaire en Chine, à Beijing, donc pour vraiment la production des moteurs qu'on vend. Des unités qui sont vendus. Est-ce qu'il y a moyen de faire exploser la distribution de ce moteur-là? Bien, c'est clair que c'est là-dessus qu'on travaille. Nous, ce qu'on veut, évidemment, c'est percer le marché mondial avec nos moteurs. On pense qu'on a développé ici, vraiment, je dirais, la Rolex des moteurs électriques. C'est du haut de gamme, des moteurs ultra performants, très fiers. C'est bon pour plusieurs kilomètres. On entend même, oui, c'est ça. On dit même que ça pourrait être bon pour un million de kilomètres. Donc, vraiment, les moteurs électriques, il n'y a pas de composantes mécaniques, des composantes lubrifiées comme on retrouve dans les moteurs thermiques, de friction, tout ça. Donc, c'est vraiment des machines ultra performantes. Bon, TM4, c'est Hydro-Québec. Hydro-Québec, c'est public. Donc, on veut que ce soit rentable pour nous, pour nos poches. Est-ce qu'on peut dire que vous voyez l'avenir rose pour TM4? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a vraiment, on sent, à travers le monde, il y a un mouvement vers l'électrification des transports qui est très, très fort. La plupart des pays veulent limiter la pollution, les émissions de GES. Et le transport, le secteur du transport, c'est nettement un endroit où il y a beaucoup d'émissions, que ce soit le transport lourd, le transport individuel. Donc, c'est clair que l'avenir est vers l'électrique. TM4 est en excellente position. Bon, dernière question. On parle de poids lourd, on parle de camion. L'automobile, là-dedans? Parce qu'il y a beaucoup d'autos qui tournent sur les routes. On a déjà entendu le moteur roux, donc, qui était destiné à l'automobile. Est-ce que vous avez délaissé le côté automobile? En fait, on n'a pas autant délaissé le côté automobile, mais on s'est concentré sur le marché qui, vraiment, qui perçait pour TM4 avec le type de moteur qu'on a développé. Donc, des moteurs de grande puissance qui ont un gros couple et qui s'adressent vraiment plus à l'industrie du moteur lourd, du transport lourd, pardon. Donc, c'est vraiment une technologie qui est vraiment unique et qui permet d'accéder à ce marché-là. Le marché de l'automobile, bien, c'est clair, les gens, on se souvient du fameux moteur-roux, mais c'est sûr que le secteur automobile, évidemment, il y a une question de coût aussi à un moment donné. Donc, plutôt que d'avoir quatre moteurs dans quatre roux, l'industrie cherchait beaucoup plus un moteur central et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs en ce moment dans la plupart des autos. Ce moteur-là, est-ce qu'on pourrait le fabriquer plus petit pour une voiture? C'est sûr, c'est clair que le moteur peut se développer pour le marché de l'automobile, ça, il n'y a aucun problème. S'il y a un manufacturier qui disait, nous, on serait intéressé à avoir un bon moteur dans notre voiture. TM4 va être au rendez-vous. TM4 va être là, il y a une possibilité de le faire. Tout à fait. Monsieur Batty, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci.